Bonjour, je vais passer rapidement la partie sur moi parce que je pense que vous en foutez. Je suis juste développeur web, j'ai fait Pitech, je suis développeur professionnellement depuis 2002. Javascript aussi depuis 2002, je suis spécialisé un peu plus sur Node depuis 2009-2010. Je voulais vous présenter aujourd'hui les nouveautés de ECMAScript 6. Je voulais juste voir déjà au niveau de l'audience, vous êtes tous à l'aise avec Javascript et ECMAScript 5. Oui ? Ok, donc on va faire un historique très rapide de ECMAScript 6, ce que c'est et quelle est l'histoire. Donc si on reprend Javascript, au début en 1995, c'était créé sous le nom de Mocha, puis très rapidement LiveScript pour Netscape, pour leur serveur web qui s'appelait Mosaic HTTP Server. Donc oui, à la base, Javascript a été créé, c'était un langage côté serveur, pas côté client. Donc il a rapidement été décliné en version client pour Netscape, la société qui avait Mosaic HTTP Server, pour leur navigateur Netscape. Appelé Javascript parce qu'à l'époque, Sun qui était propriétaire de Java, le langage, était propriétaire de la marque et a fait un accord avec Sun. Il pensait à l'époque que faire une ressemblance avec Java était très positif au niveau marketing. Bon, aujourd'hui, c'est autre chose. Et il a été proposé à la standardisation à ECMAS International, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un organisme de normes et de standardisation européen, en 1996 et adopté en 1997. Donc c'était la première version, ce qu'on va appeler ES1, première version de Javascript. Très rapidement, implémenté par Microsoft qui, comme d'habitude, a voulu faire sa version qui s'appelait Jscript. C'est là où on a commencé à avoir des Activix ou des choses comme ça. C'était une implémentation qui n'est pas restée longtemps, on n'en a pas trouvé longtemps, mais tant mieux. Quelques versions, alors ES2, ES3, avec des expressions régulières, des try-catches, des choses comme ça en 98-99. Très petites évolutions, à l'époque c'était très lent et de toute façon le taux d'adoption de Javascript commençait à peine à monter. Et 10 ans d'hibernation. Donc là, clairement, pendant 10 ans, il ne s'est rien passé. Il y a eu une version ES4 qui a été abandonnée en cours de route. C'est un peu ce qui s'est passé avec PHP depuis PHP 5, c'est qu'EasyTree, il laissait tomber, il laissait des versions. Là, on a eu 10 ans de Javascript avec une version très basse. Je ne sais pas si certains ont connu, mais c'est l'époque de Dreamweaver, avec des MM menus, des choses pas très stables ou pas très portables entre navigateurs. C'est la grande époque de Internet Explorer 5 ou 6, de Javascript qui ne marchait pas ou des choses comme ça. Heureusement, en 2009, il se réveille, donc la ES5, celle qui est encore d'actualité, avec le support de JSON, le mode strict, je pense que tout le monde le connaît, qui était très important pour la suite, qui a permis de réserver des mots-clés ou des choses comme ça, la réflexion. 2009, c'est la version qui est encore aujourd'hui plus ou moins stable. Création juste avant de 2008, c'est là où est créé 5, du TC39, Technical Committee 39. C'est un petit groupe de gens qui sont essentiellement des gens de chez Microsoft pour Google, des gens de chez Microsoft pour Internet Explorer, des gens de chez Apple, qui ont décidé de faire un comité pour préparer les évolutions de ECMAScript, donc Javascript. Ce comité a lancé ES5, ES5 a été lancé, et toutes leurs envies, tout ce qui était de côté, ils l'ont mis dans une espèce de wishlist qui s'appelle Harmony. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font du Node, mais là, aujourd'hui, dans Node, quand on veut active ES6, on fait moins moins Harmony, d'où le nom. En 2011, le TC39 a commencé à écrire ES6, depuis Harmony, leur wishlist. Ça a duré 4 ans. Ils ont fait aussi beaucoup d'itérations, ils se reperdent comme la version de ES4, mais ils ont quand même réussi, petit à petit, à avoir une version où tout le monde était d'accord autour de la table, même Microsoft. Et on est arrivé en 2015 à la première release candidate, la première version. Donc aujourd'hui, ES6 va devenir le standard. D'ici, quand vous serez sur le marché du travail, ce sera de toute façon la version la plus adaptée. Donc, dans ES6, qu'est-ce qui est neuf ? La première chose, la petite chose, c'est la déclaration des variables, mais c'est quand même important. Jusque là, en ES5, on avait donc une déclaration de variables qui se faisait avec VAR. Et le problème de VAR, c'est qu'il déclarait une variable sur tout le scope. Donc le fichier entier JS, si on n'est pas dans une fonction, ou l'ensemble de la fonction. Ce qui fait que ça crée des cas un peu bizarres comme ce qu'on a là. C'est-à-dire qu'on a une itération de 0 à 10, on sort de l'itération, i est toujours défini, alors qu'il n'a rien à faire ici. On a un problème de scoping. En ES6, on a un nouveau mot-clé qui s'appelle let. L'avantage de let, c'est qu'il va être appliqué au bloc courant, et uniquement à ce bloc. C'est-à-dire que là, dans ma boucle, for let i, i ne sera défini qu'ici. Une fois que je suis sorti de ma boucle, i ne veut plus rien dire. Ça présente deux avantages, on va dire. Le premier, c'est que ça évite des télescopages de variables, ou des choses comme ça. Le deuxième, c'est que ça évite aussi des fuites de mémoire. Si on a des gros objets, le ramasse-miette, le garbage collector, va tout nettoyer. Le deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir, sans écraser des variables, redéclarer avec le même nom à l'intérieur d'une boucle. Là, ici, j'ai un i qui est défini. Ici, c'est une autre valeur. Je reviens ici, j'ai la variable que j'avais avant mon boucle. Donc, le deuxième avantage de let. On a également un autre mot-clé avec let, qui est const. Donc, pour déclarer des constantes, comme son nom l'indique. Là, sur un cas très simple. Donc, ici, je définis une constante, pi. Donc, pi vaut 3,14. J'ai beau la redéfinir après, vous verrez qu'après, elle vaut toujours 3,14. C'est une constante. Mais, on parle de JavaScript. Donc, encore des trucs un petit peu bizarres. Si je définis une constante sur un objet, je vais pouvoir définir une propriété. C'est-à-dire que là, j'ai défini une constante params, mais j'ai quand même modifié une constante. Par contre, je ne peux pas redéfinir la variable. Donc, ça, c'est à garder quand même. Mais, en tout cas, les constantes, c'est pour ça qu'on les utilise le plus souvent pour des cas comme pi ou des variables assez scalaires. Très simple. La déstructuration, ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Définition toute bête, la déstructuration permet de définir des variables depuis un objet ou un tableau ou un objet en utilisant une correspondance de motifs. Vous n'avez rien compris, c'est normal, ça ne veut rien dire. En vrai, je définis un tableau, tout simple. Donc, ici, un arrêt avec 1, 2, 3, 4. Si, ici, je dis var crochet A, B, C, D égale mon tableau, il a défini, en fait, chacun des membres de ce tableau aux variables qui étaient là. Donc, A vaut 1, B vaut 2, etc. Ça permet d'assigner des variables assez rapidement. On peut même zapper des variables en faisant virgule, virgule, c'est-à-dire que là, on ne met rien. Et là, on a bien 1 qui est égal à alpha. Là, rien du tout. 3 qui est égal à gamma, etc. On peut zapper comme ça. On peut également le faire avec les objets sur la même logique. J'ai un objet, A égale 1, B égale 2, etc. Donc, ici, si je fais var crochet, 1 qui va correspondre, 2 qui va correspondre, etc. On peut le faire avec des sous-objets, mais là, je vous le déconseille parce que ça devient illisible. Ça marche quand même. Une des choses qui sont bien, c'est que ça gère les assignations qui ne sont pas définies. Là, je dis A, B, C égale crochet de 1, 2. A va bien être égal à 1. B à 2. Et C, il sera undefined. Idem sur un cas un peu bébête, mais qui marche quand même. On peut, ça c'est très sympa, définir des variables par défaut si ce n'est pas cédé. Donc là, au lieu d'avoir undefined, j'aurai la variable que j'ai mis par défaut. Également, la même chose pour les objets. Tout le monde a saisis, c'est bon ? Par contre, il faut prendre le bureau. Désolé. Je disais, c'est un peu comme des NUPLAY. C'est ça. Sauf que dans le lexique de TC39, ça s'appelle le destructuring. Mais c'est ça. Une autre chose qui a changé, c'est le prototypage des fonctions. Ça aussi, c'est attendu depuis longtemps et très sympa. Quand je définis une fonction, je peux définir mes paramètres, mais je peux également définir une valeur par défaut si ça n'a pas été défini. Là, si je prends ma fonction, je l'appelle avec rien du tout. On a le cas du fonctionnement avant qui était undefined. Ici, il a bien respecté ma variable par défaut. Ça marche ensuite, comme on a l'habitude dans les autres langages avec les autres paramètres. Encore un autre élément qui a été attendu depuis longtemps et qui est géré dans pas mal d'autres langages, les paramètres restants. Donc, jusqu'ici, je pense que vous aviez l'habitude d'utiliser la variable argument. Là, on a une vraie gestion des paramètres restants. C'est-à-dire que je peux définir x arguments, ou 0, trois petits points, mon paramètre restant. Donc, si j'appelle avec rien, je n'ai rien. Si j'appelle avec 1, il a été défini sur arg1 et du coup, je n'ai toujours rien. Là, à partir du moment où je commence à définir, j'ai un tableau qui se propage. Le vrai argument de cette syntaxe par rapport à S5, on peut exclure les n premiers paramètres. Avant, on avait arguments où on avait tout dedans. Et surtout, le vrai argument, c'est que le paramètre restant est un vrai tableau. Donc ça, je suppose que vous l'avez déjà fait mille fois, on n'est plus obligé de caster la variable argument en tableau pour pouvoir commencer à itérer, récupérer des variables ou des choses comme ça. Là, c'est un vrai tableau qui est vide ou X éléments. L'inverse de la propagation, le spread. Je vais commencer par la fin. Je pense que vous avez aussi souvent fait ça. Je prends ma fonction, je fais un apply, je lui passe un tableau. Ça, on n'est pas obligé de le faire avec ES6. Avec ES6, on peut utiliser les trois petits points. C'est-à-dire que ici, j'ai une fonction qui prend trois arguments. Je peux l'appeler à vide, je peux l'appeler comme avant avec mes arguments passés avec des variables, virgule, virgule. Ou alors, je peux faire trois petits points, un crochet et mes arguments. Ça permet de faire des appels directs avec des tableaux. Ça, c'est très très important et c'est très pratique, les fonctions fléchées. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont fait du coffee script. Coffee script, donc ça vous parle des fonctions fléchées. Sinon, c'est très simple. Une fonction fléchée, c'est une nouvelle manière de définir une fonction sans utiliser les mots-clés, function ou des choses comme ça. Je prends, par exemple, là, si j'ai plusieurs paramètres, parenthèse, paramètre, paramètre, une flèche, un corps de code. Je peux aussi utiliser la fonction très rapide, flèche directement la variable. Ou alors, j'ai qu'un seul paramètre, je n'ai plus besoin de mettre de parenthèse, flèche le corps, ou directement, mon paramètre, ma variable. Comment ça se décline, ça, sur des choses comme ça ? Je veux définir une fonction qui s'appelle éper, qui va me dire si l'argument passé en paramètre est per ou pas. En fait, là, je fais varv éper, égale, donc jusque là, normale. Et ici, ça, c'est une fonction. C'est l'équivalent de fonction n crochet. C'est très rapide, ça se met en une seule ligne. On peut aussi le faire, par exemple, avec plusieurs arguments, comme je viens de vous le dire, avec des parenthèses. L'avantage, ça s'utilise comme d'habitude. Le vrai avantage, c'est surtout sur des choses comme ça. Non, là, c'est un exemple un peu plus complexe avec des accolades, un corps de fonction qui est un peu plus complexe. On peut le faire également avec, on va reprendre ici notre fameux spread et on peut le faire, on peut décliner avec tout le code qui existe dans S6. L'avantage, il est ici. En ES5, souvent, on faisait des fonctions callback, numfilters. Je définis ma fonction, je mets un corps. Ici, en ES6, avec les fonctions fléchées, je peux mettre directement numfilters, ma fonction. Vous m'accorderez que c'est quand même beaucoup plus simple comme ça que comme ça. Le deuxième argument, et celui-là, il est très important, c'est le SIS lexical. Alors, qu'est-ce que c'est le SIS lexical ? Ça, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez par cœur. J'ai une méthode qui utilise SIS. J'ai deux cas, soit j'enregistre SIS dans self, ce qui fait que derrière, je vais pouvoir utiliser SIS en utilisant la variable self, parce que quand j'appelle ma méthode, elle n'est pas toujours dans le contexte de la plan. Ou alors, le deuxième, je pense que vous l'avez fait aussi, c'est d'utiliser BindSIS. Ces deux méthodes, elles ont des gros gros inconvénients. La première, c'est qu'elle va mettre doublement l'objet en mémoire. Si l'objet fait 5 mégas, paf, on passe à 10 mégas. La deuxième, elle fait ça et en plus, elle est très lente. C'est-à-dire qu'elle fait des copies, elle a beaucoup de cycles de CPU qui sont inutiles. Là, ici, avec les fonctions fléchées, on garde un ZIS qui est cohérent, qui est lexical. C'est-à-dire qu'on a même besoin de mettre, automatiquement, quand on va rentrer dans l'exécution, ZIS restera le ZIS du moment où j'ai défini ma fonction. Tout le monde a suivi ? C'est bon ? Les classes, les fameuses, attendues. Là, par contre, c'est uniquement du sugar syntaxique. Donc, c'est vraiment des classes de base. On a le fameux extend qui permet d'hériter d'une classe. Ça évite de merger dans le prototype. J'ai une méthode constructeur qui s'écrit constructeur, tout simplement. Les méthodes sont mises comme ça. Le nom de la méthode, parenthèse, core. On y viendra pourquoi. J'ai des getters et des setters et des méthodes statiques. Donc, les classes, c'est uniquement pour faire des choses un peu plus propres. Ça permet de faire presque de la PO. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui était quand même un des problèmes de JavaScript et on a quelque chose d'un peu plus propre. Donc, on reprend les fameux extend qui permet de faire de l'héritage simplement, des getters et des setters et des méthodes statiques. Tout le monde est OK ? Alors, les nouveaux littéraux d'objets. Ça, c'est les nouvelles façons d'écrire des objets qui sont très sympas. Le premier, c'est le raccourci propriété. Si avant ma déclaration, j'avais une variable qui s'appelait toto, là, si j'écris simplement toto, c'est l'équivalent de toto de point toto. Vous avez suivi ou pas du tout ? Ça permet de récupérer la variable qui a le nom de la propriété. Donc, ça évite de réécrire des choses. Si je dois définir une méthode, au lieu d'écrire toString de point fonction parenthèse corps, je peux écrire tout simplement le nom de la méthode parenthèse. Il le comprend également. Et le troisième avantage, c'est qu'on peut écrire ici des noms de propriétés qui sont du code JavaScript. Donc là, par exemple, école plus ma fonction fléchée 21 fois 2, en fait, c'est école 42 de point 42. Donc, ça vous permet de mettre des propriétés dynamiques sans utiliser l'autre écriture qui était je définis mon objet, et puis objet crochet. Là, il le comprend directement dans l'écriture littérale. Les sets, c'est un nouveau format de variable. Ça se rapproche du tableau, mais c'est pas vraiment un tableau. En fait, un set, c'est un tableau d'éléments qui sont uniques. Ça se définit comme un tableau dans le sens où je rajoute, je vérifie s'il a une valeur, je peux l'effacer. Ici, on a as qui permet de faire une recherche. Là, j'ai rajouté un élément qui est 1. Je vérifie as1, il me dit que je l'ai bien. Si j'efface 1, as1, il me dit qu'il est false. Également, on a point size qui permet, si j'ai rajouté 2 et 3, je sais que c'est 2. Et point clear qui permet de vider mon set. Par rapport au tableau, l'avantage, c'est que déjà, les valeurs sont uniques nativement. Ça permet d'éviter à chaque fois de parcourir le tableau, de voir si ma variable est déjà dans ce tableau. Là, nativement, c'est géré. Donc ça permet de le faire beaucoup plus rapidement. C'est codé en dur dans le moteur JavaScript. La recherche est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. On n'est plus obligé de faire des indexOf différents de moins 1. On a automatiquement as qui dit true ou false. La suppression aussi est beaucoup plus simple. On n'est plus obligé d'utiliser la méthode filter où on faisait return différent de ma variable. On peut utiliser directement delete. Et le troisième, je ne sais pas si vous avez déjà eu une recherche de bug là-dessus, les tableaux en JavaScript n'assurent pas le fait de pouvoir itérer dans l'ordre où on les a ajoutés. Si dans mon tableau je mets ABC, il n'y a rien qui m'indique que ici j'aurais ABC. Je peux très bien avoir CBA. Là, on est sûr que c'est dans l'ordre où ça a été ajouté. Les maps, c'est un peu comme les sets pour les tableaux. C'est le même système sauf qu'on a clé-valeur. Donc je peux définir. Ma réponse c'est 42. Est-ce que j'ai ça ? Oui, puisque j'ai défini des lettres. Là, on est sur le même principe. Les autres avantages par rapport au tableau. Déjà, les clés ne sont plus forcément des chaînes. Je peux mettre n'importe quelle valeur comme clé. Donc ici, j'ai K qui est un tableau. Je peux la définir. Je peux dire N à N. Je peux tout mettre comme clé. Je peux chercher sur ma clé. Par contre, il faut juste faire attention. Ici, j'ai dit que K égale un objet. Mais si je dis map as objet, j'aurai false. Puisque c'est vraiment sur l'instance de l'objet. En fait, la comparaison est faite avec trois égales et non pas deux égales. Un autre avantage, c'est qu'on n'a plus de risque de télescopage sur les clés qui étaient prédéfinies de JavaScript. Par exemple, je peux très bien définir toString sans forcément écraser la méthode toString de mon objet ou des choses comme ça. Ces deux objets, ils ont une version qui s'appelle WIC. Donc WIC set ou WIC map. C'est des données qui ne sont pas protégées contre le garbage collector. Tout le monde maîtrise ce que c'est un garbage collector. Ok. Donc, jusque là, je définissais une variable que j'appelle Toto, je la mettais dans un tableau. Tant qu'elle était dans le tableau, mon garbage collector n'effacait pas cette valeur. Là, ce n'est plus le cas, c'est-à-dire que quand on met cette valeur dans un WIC set ou dans un WIC map, si elle n'est plus utilisée en dehors de mon map ou de mon set, elle sera effacée. Donc, dès que c'est plus utilisé en dehors de l'objet, tout de suite, on l'efface. Ça permet de protéger contre des fuites de mémoire, ça permet de protéger contre beaucoup de choses. Par contre, ça présente quelques inconvénients qu'on verra. Donc là, si on prend un exemple, je prends un set. Dans le set, je rajoute une valeur. Ici, je vrappe dans une fonction et je réutilise let qu'on a vu tout à l'heure. Je crée une autre valeur que je vais rajouter dans mon set. Une fois que je suis sorti de ma fonction, en fait, ici, je n'aurai plus cette valeur puisque là, je suis dans le set. Là, dans le set, j'aurai toujours cette valeur. Si je suis dans un weak set, là, je n'aurai plus cette valeur puisque myScopiedKey n'existe plus. Donc, le garbage collector va enlever la variable qu'on a rajoutée ici. Donc, ça présente des avantages d'optimisation de la mémoire ou des choses comme ça. Par contre, il faut faire attention, on ne peut plus l'utiliser derrière. Là, on a le même exemple avec les weak maps. C'est exactement la même chose. Les weak maps, en fait, il va vérifier sur la clé ou sur la valeur. Dès que c'est plus utilisé en dehors du weak, c'est effacé. C'est bon ? Donc, les fameuses limitations sur ces weak set et weak map, on ne peut plus faire d'itération. en fait, il a un état instable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de boucle dessus, on ne peut pas lancer des for each ou la boucle for qu'on verra après le for off. Ça, c'est plus possible. Point size n'existe plus pour la même raison, c'est-à-dire que c'est dans un état instable, le garbage collector peut l'effacer à tout moment, donc on n'a plus ni size ni clear puisque c'est au garbage collector qui doit faire le clear et non pas le développeur. Donc, ces trois choses sont impossibles. C'est vraiment quand on manipule des grosses données de mémoire et qu'on veut faire attention que le garbage collector soit bien appelé au bon moment. Un exemple d'utilisation avec WICMAP, c'est des propriétés privées. Ici, on a une classe. Dans cette classe, on va définir un WICMAP. Ce WICMAP, en fait, on lui définit une clé qui existe, donc l'objet courant, dans lequel on va mettre ces deux grosses variables. Ici, on a une méthode qui l'appelle. En fait, ici, quand je vais appeler new my class, ici, j'aurai bien les deux qui seront faits. Ce sera des méthodes privées puisque si je les utilise en dehors de l'objet, je ne les retrouve pas. Dès que cet objet n'est plus utilisé, automatiquement, le garbage collector tout de suite va nettoyer ce qui est dans le WICMAP. donc si on stockait des dizaines de mégas, on est sûr que c'est nettoyé dès que l'utilisation de la classe est finie. C'est bon ? Une autre nouveauté, c'est les symboles. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est un peu la nouvelle façon de définir des clés dans un objet. Un symbole, c'est un objet qui est immuable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on la définit, aucune de ces propriétés ne peuvent bouger, il reste stable. Il est unique, y compris avec sa valeur, c'est-à-dire que si j'instancie deux fois mon objet avec la même clé, il ne se trompe pas égaux, donc c'est vraiment quelque chose d'unique et il est utilisé comme identifiant d'une propriété d'objet. Donc là, classiquement, obj symbol égale ça. Dans ES6 et surtout dans ES7, ça deviendra la méthode standard de définir des clés d'objet. C'est pour éviter plusieurs choses. Les conflits de noms, donc le fameux toString, on ne pourra plus effacer une propriété d'un objet en utilisant le nom. Il pourrait y avoir deux propriétés qui portent le même nom. De toute façon, elles sont uniques, ça permet de se protéger. Une confidentialité, ici, si je définis un objet, ici, j'ai créé un symbole qui est ici. Je le mets dans une méthode qui va retourner. Je récupérerai bien la valeur 42 et je ne saurais jamais quel est le nom de la propriété en dehors de mon objet puisque le symbole, je l'ai défini ici et qu'il est unique. Vous avez suivi ? C'est un peu complexe mais c'est surtout utilisé dans ES7. Ça devient la méthode standard de définir des clés d'objets. Les itérateurs et les structures de boucle. Ça, c'est une grande partie de Sys. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Les itérateurs, c'est vraiment la méthode de base de tous les objets qui peuvent être parcourus dans une boucle. Jusque-là, on avait les for variables in ou des chutes comme ça. Donc, tous les objets qui sont des itérateurs maintenant pourront être parcourus et pas seulement les tableaux et les objets. Ils sont, en tout cas, c'est des objets qui implémentent des interfaces qui sont définis comme itérable, itérator et itérator result. Un itérateur, c'est un objet qui implémente l'interface itérable. Ici, vous reconnaissez la classe Symbole. Elle a une propriété qui aussi est immuable. dès qu'un objet a la propriété Symbole itérator, il est considéré comme un itérateur et il retourne un objet de type itérator. Les objets itérator, c'est des objets qui implémentent une interface qui dit la fonction next me retourne un objet de type itérator result. l'objet de type itérator result, c'est un objet qui a deux propriétés, une propriété qui s'appelle done, qui est boolein, et une propriété value qui peut avoir n'importe quelle valeur. Ça, c'est une manière de réécrire complètement les itérateurs. Donc, on suit la boucle. Quand je lance une boucle for in, etc., je lance, en fait, ça va vérifier si mon objet a la propriété symbole itérator. S'il l'a, il va l'appeler, il va récupérer un objet de type itérator. Cet objet de type itérator, j'appelle la fonction next dessus. La fonction next me retourne un itérator result. Alors, si itérator result, je récupère la valeur en utilisant la propriété value que je vais donner à ma boucle. Donc, dans mon for, j'ai fait un tour, j'ai récupéré une valeur et ensuite, je vais tester si itérator result done et ta false en revient à next et c'est reparti pour un tour ou si c'est égal à true, j'ai fini ma boucle. Donc, ils ont réécrit la roue un petit peu et ça permet de faire n'importe quel objet soit itérable dans un for et de la manière dont on l'a décidé. Par exemple, tout le monde connaît la suite de Fibonacci, je suppose, on peut écrire un itérateur qui va faire une suite de Fibonacci. Je fais un objet, je lui définis une clé qui s'appelle symbole itérator. Dans symbole itérator, dans ma fonction, j'ai un précédent, un actuel, 0, 1, tour 0. Donc, on a dit que symbole itérator devait retourner un objet de prototype qui a next. Donc, mon objet, je lui définis une méthode next en utilisant les nouveaux objets littéraux. Plus besoin de dire fonction next. Là, je fais ma fameuse suite de Fibonacci, c'est-à-dire que le précédent est égal à l'actuel et l'actuel est égal précédent plus actuel. j'incrémente mon tour et j'arrive ici. Si tour est supérieur à 10, je dis done à true, sinon false et sinon, je donne mon actuel. Donc, cet itérateur, je peux l'utiliser maintenant. Pardon, non, c'est les itérateurs sur les types natifs. On fait une régression. Si je prends un tableau, mon tableau a bien une propriété symbole itérator. si je prends symbole itérator c'est bien une fonction. Je l'appelle. Là, je récupère un objet. Un objet qui a une méthode c'est bien une fonction next. Donc du coup, j'appelle next, je récupère value. 1, 2, 3. A la troisième, j'ai undefined, mais mon done est à true. Donc on voit que même les tableaux ont été réécrits pour utiliser la méthode des itérateurs. C'est là où on en vient. la fameuse nouvelle boucle pour tous les itérateurs. Vous connaissiez for variable in object. Maintenant, on a for variable of itérateur. C'est à peu près le même fonctionnement. Elle permet de consommer un itérateur. Je tourne dessus. Sauf que maintenant, elle itère plus sur les clés. Donc avant, on itérait sur un tableau 0, 1, 2, 3. sur un objet, sur les noms de clés. Et là, on itère directement sur les valeurs en elles-mêmes. Donc c'est un peu ce que fait le forage de jQuery ou de l'odache ou des choses comme ça. Sauf que là, c'est natif. C'est dans le moteur JavaScript, donc c'est beaucoup plus rapide. Et ça utilise les méthodes qui ont été définies sur les itérateurs. Donc, on reprend notre fameuse itérateur itérateur Fibonacci de 10. Là, si je fais une boucle, on voit bien que j'ai ma suite de Fibonacci sur 10 éléments. C'est OK pour tout le monde ? Là, on fait la même chose. Vous voyez qu'on itère bien sur 1, 3 et plus 0, 1, 2. Et là, on n'itérerait pas sur ABC mais sur 1, 2, 3. Sauf que les itérateurs, personne ne les utilise en vrai. C'est vraiment juste bas niveau. En vrai, on utilise les générateurs. Ce que je viens de dire, merci. Donc, le générateur, ça rend la syntaxe beaucoup plus simple. En fait, ça automatise tout ça. Ça introduit des nouveaux mots-clés. Function étoile, c'est pas un pointeur. Yield value et Yield étoile second générateur. En fait, les générateurs, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonction qui va retourner automatiquement un objet itérable où toutes mes propriétés next, value, done, etc. seront automatiquement gérées et renseignées. Il le définit en utilisant function étoile. C'est le étoile qui est important. Et à chaque fois qu'on veut renvoyer une valeur, on fait Yield la valeur. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait du Java ou qui ont fait du PHP 5, 6, 5, 7. C'est la même fonction. C'est le but des générateurs. On reprend l'exemple un peu concon de la suite de Fibonacci. Tout ce qu'on a écrit tout à l'heure peut être écrit de cette manière. C'est-à-dire que je fais un function étoile Fibonacci 10. Je reprends mes variables. Là, je dis tant que tour est inférieur à 10. Mon fameux swap précédent égal actuel actuel égal précédent plus actuel. On utilise la fameuse déstructuration d'ailleurs qu'on a vu tout à l'heure. Et je dis Yield actuel et j'incrémente d'un tour. Donc, en fait, on voit bien qu'en appelant mon générateur, j'ai récupéré comme valeur de retour quelque chose qui a bien ce symbole itérateur, donc un itérateur. JavaScript s'est occupé de tout définir, le fameux next, le fameux done, etc. Il a bien la fonction next, donc on est dans le cas. Ici, je peux itérer sur ma fameuse suite de Fibonacci et garder le contexte d'itérateur. On peut même faire une délégation de générateurs. Donc là, on reprend la construction for off. En fait, ma fonction gène, ici, va arriver, elle va faire un Yield A, B, puis Yield étoile à notre générateur, C, B, puis E. En fait, c'est juste pour un moment, passer la main à un autre générateur. On récupère A, B, C, D, E de manière linéaire quand on consomme le générateur. Tout le monde a compris le générateur ? Tout le monde a compris l'intérêt ou pas ? Non, pas du tout en fait. En fait, l'intérêt du générateur, parce que c'est quand même important, c'est que, ici, imaginons que j'ai envie d'itérer sur une suite de Fibonacci de 50 000. Si je le faisais à l'ancienne en Javascript, je faisais une boucle qui va y tirer 50 000 fois, ici, construire un tableau, remplir des mégas et des mégas dans la RAM, tourner pendant 5 minutes avec un CPU à fond, puis après, je vais commencer à y tirer. Ici, on est vraiment sur un contexte purement synchrone, c'est-à-dire qu'à chaque itération, en fait, le parseur JavaScript va arriver ici, il va voir function étoile, donc du coup, il va exécuter jusqu'à yield. Passer la main ici, puis revenir. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on consomme, on génère. Il n'y a rien qui nous oblige à avoir un processus qui tourne en rond comme ça. Donc, quand on a des choses très intenses en CPU, ou si je dois aller chercher une ressource sur le net et itérer sur le retour, des choses comme ça, mon générateur permet de le faire. C'est plus clair ? Cool. Les promesses. Je pense que vous avez déjà tous vu un peu les promesses, non ? Pas du tout ? Ouais. C'est vraiment la grande, grande nouveauté de ECMAScript 6. Et puisqu'on était sur l'asynchrone, là, on va y rentrer vraiment les deux pieds dedans. Là, on reste sur le purement théorique. Une promesse, c'est un objet dont on ne connaît pas encore la valeur. J'ai mon objet, je ne sais pas ce qu'il vaut et on verra plus tard. ces nouvelles façons justement de gérer l'asynchrone. Typiquement, le cas, la première utilisation des promesses, elle date d'il y a très longtemps, c'est la version 1.0 de jQuery, la méthode jQuery Ajax, gérée déjà en promesses partielles, mais en promesses, c'est-à-dire, je fais un appel au code, je veux que tu ailles me chercher le contenu de www.google.fr, à ce stade-là, je ne sais pas ce que tu vas me retourner. Est-ce que ce sera une erreur ? Est-ce que Google va mettre 10 minutes à répondre ? C'est une promesse. La promesse, elle a trois états en cours. Elle est en train de chercher la valeur, de faire des tours de CPU, de contacter des serveurs web, peu importe, puis accompli ou rejeté. C'est l'un ou l'autre, en tout cas. Et c'est en cours puis accompli ou alors en cours puis rejeté. les états accomplis ou rejetés sont immuables. C'est-à-dire qu'une promesse qui a été accomplie, elle ne passera pas en état rejeté après ou l'inverse. Comment ça s'écrit ? La syntaxe est très simple. Une promesse, c'est new promise d'une fonction. En fait, l'important, c'est ce qui se passe dans la fonction. Cette fonction a toujours deux paramètres, resolve ou reject. Et en fait, resolve ou reject, c'est des fonctions. Je fais mon code, j'appelle resolve de ma valeur ou, pas les deux, reject de ma valeur. Et en fait, cette promesse, je vais pouvoir la consommer de cette façon. J'appelle ma promesse, then, une fois que ça a été appelé avec resolve, je récupère ma valeur et mon code ou alors, catch, je récupère mon erreur qui a été faite. c'est quelque chose qu'on gérait jusque là très bien avec javascript en utilisant les callbacks. J'appelle ma fonction, je lui passe de callback et ça tourne. Sauf que, l'avantage des promesses, c'est qu'elles sont chaînables. Ici, je fais ma première promesse, alors ma deuxième, alors ma troisième, etc. Arriver jusqu'à catch, si ça arrive ou sinon je retourne derrière. Là, l'avantage, ou alors, on peut les mixer, c'est-à-dire, j'ai une promesse suivie d'une autre, d'une autre, là j'ai du code qui n'est pas du tout asynchrone, qui fait une boucle ou peu importe et je recontinue. Là, l'avantage, c'est que, admettons que la promesse 3 fasse une exception. Il va faire ma promesse 1, ma promesse 2, là il arrive, bam, une exception, automatiquement, il va arriver dans catch. Il ne va jamais appeler ni 4 ni 5. Ou alors, si tout se passe bien, hop, il va arriver là et, en fait, là c'est le suivi. Les vrais avantages, 1, c'est complètement asynchrone. Donc là, c'est un petit exercice, c'est toujours ce qui est compliqué avec les promesses, c'est d'arriver à lire le code dans l'ordre. Ici, je définis une promesse. Cette promesse, elle fait un set timeout, c'est-à-dire qu'au bout de 5 secondes, elle fait un console log, elle appelle resolve et, avant de faire ce set timeout, elle fait un console log. Donc ici, on a juste défini une promesse. Si on lit le code dans l'ordre où ça va s'afficher, en fait, j'ai défini ma promesse, je fais un console log, je dis, appelle ma promesse, then, fais un console log dans le zen. Donc en fait, il va faire avant la promesse, dans la promesse, ici, après la promesse est appelée tout de suite puisque ça, c'est en asynchrone, et au bout de 5 secondes, il appelle, après 5 secondes, il fait un resolve, ce qui fait qu'il arrive ici dans le zen. Tout le monde a pu suivre ? Ou pas du tout ? Je peux le refaire. Ouais ? On va le refaire. Dans mon script, ici, ma promesse égale new promise. En fait, ce qui est entre ici et ici, c'est juste de la définition de code. Donc quand le parseur arrive, il se le met de côté, il n'exécute pas. Là, il arrive sur console log, avant la promesse. C'est donc bien le premier message qu'on a ici. on lui dit ma promesse donne quelque chose. Si vous avez fait du c, je pense que oui. Ce que je dis est une horreur, mais c'est un peu comme s'il venait de faire un fork. Là, hop, il part dans un autre. En fait, il y a une boucle dans JavaScript. il lui dit juste lance la promesse et quand tu auras quelque chose, fais ça. Mais tout de suite, il exécute après la promesse. Donc on a bien avant la promesse, après la promesse. Là, il continue sa vie, sauf que là, on vient de lancer ça dans un fork. Ce n'est pas du tout un fork, mais ce n'est pas grave. là, il arrive setTimeout. Donc setTimeout, vous maîtrisez tous, fait ça dans 5 secondes. Il refait un fork ou il se met ça de ce côté. Il arrive là dans la promesse. C'est bien la troisième étape. Il sort de là, sauf qu'il a un événement qui doit arriver dans 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive ici. Après 5 secondes, on est bien là. Suivi de resolve. Et en fait, les appels à resolve, qui est ce premier argument, déclenchent le code qui est dans zen. Donc ici, dans le zen, qui est la cinquième étape. C'est plus clair ? Ok. Reject, c'est le deuxième état qui est rejeté. Donc, ça va déclencher ici. On a .zen, on aurait pu mettre .catch et ça va rappeler ça. C'est le deuxième état. C'est pour ça qu'il faut revenir un peu à la théorie. Soit elle est remplie, soit elle est rejetée. Le vrai avantage, il est là. Je pense que vous avez tous, au moins une fois, fait du code qui ressemble à ça. Avec un beau triangle. Et ça peut partir très très loin. Avec à chaque fois, on se reprend la tête, j'ai appelé ma fonction, je récupère une data ou une erreur. Si j'ai une erreur, je fais quelque chose. Parce que là encore, j'ai été gentil, j'ai juste mis des crochets mais normalement, il y a une autre erreur. On repart dans un get et ça repart comme ça avec des callbacks. Là, vous voyez tout de suite l'intérêt avec des promesses. C'est linéaire. Si mon URL 3 a planté, il va faire get mon URL, get mon URL 2, paf, ça plante, je vais tout de suite dans le catch. si aucune ne plante, il arrive là et il sort. Donc, le premier avantage, c'était surtout celui-là. Ça n'avance rien de mieux par rapport au callback si ce n'est de la lecture de code et de l'écriture. Vous êtes d'accord quand même que c'est plus simple ? Je préfère. Quelqu'un a des questions sur les promesses ou pas du tout ? Non ? Si vous voulez essayer les promesses, c'est un petit coup de main à prendre. je vous conseille d'essayer Bluebird. C'est une fonction qui marche aussi bien dans Node qu'en navigateur. C'est un polyphile qui va vous donner un accès à Bluebird, à Promise d'ailleurs. Sauf qu'il vous donne Promise la version de base, celle qu'on a définie avec Resolve, Reject et Zen. Il vous donne en plus plein d'autres méthodes qui vous permettent de bien comprendre comment marchent les Promises, qui vous permettent de lancer en parallèle plein de Promises, et la première qui a réussi déclenche un callback ou alors en parallèle plein de Promises et la première qui a réussi quand toutes ont réussi j'appelle Telzen. Il vous permet de gérer tout ça de façon très sympa. Parce que là, on est resté sur un cas simple, c'est je les appelle de manière séquentielle. Je pourrais très bien n'avoir aucune logique là-dedans. Mes URLs sont totalement elles ne sont pas liées entre elles, je peux lancer avec Bluebird six Promises en même temps et attendre que les six aient fonctionné. Et s'il y en a une seule qu'a plantée, je vais dans le catch. Donc en termes d'écriture de code, ça devient beaucoup plus simple. Quelqu'un a des questions sur les Promises ? C'est bon. Les modules. Alors ça c'est enfin, j'ai envie de dire, parce que c'était vraiment le problème de JavaScript, du code foutoir, des fichiers au kilomètre, on ne comprend plus rien. Là on est passé sur un vrai système de modules. La programmation modulaire permet d'isoler des composants dans des fichiers. Jusque là, tout le monde est d'accord. Ça hérite de syntaxes qui sont déjà utilisées dans AMD comme NGS. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est des librairies qui permettaient de faire ça jusque là. Sauf que là, c'est fait nativement dans JavaScript. Et c'est un modèle asynchrone, c'est-à-dire que quand je définis récupère ça d'un module, il attend que le module soit chargé pour pouvoir exécuter le code. Donc on n'a plus des cas de tiens, je n'ai pas encore récupéré tel module ou quelque chose comme ça. Un module très simple. malib.js dans mon répertoire un lib, je définis ma constante pi et ma fameuse fonction générateur phi bonasti de 10. Dans mon fichier index.js, ici, je vais écrire import étoile as malib from lib malib. Donc vous reconnaissez le malib, en fait, c'est le nom du fichier auquel on a enlevé le point JS. cette méthode, en fait, elle dit récupère tout ce qui a été mis en export quelque chose et vu qu'on a mis désolé pour vous avez un retour as malib, en fait, il va les récupérer tous et les mettre dans un objet qui s'appelle malib. Donc malib.pi, c'est bien 3,14. Ma boucle de malib.fi bonacide 10, on a bien lancé, etc. On peut aussi récupérer qu'un seul ou plusieurs éléments d'un module import pi from lib malib. Là, on a récupéré que la constante pi, 3,14, ou je peux récupérer plusieurs éléments en les mettant entre crochets, import ça et ça from malib et ça va charger tel quel. Donc là, enfin, JavaScript a un module d'include. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ce sera implémenté et ça commence déjà à être implémenté dans les navigateurs, vous épargnez tous les chargements de script, SRC, etc. C'est votre navigateur qui va aller chercher les éléments, qui va attendre que l'élément soit récupéré pour exécuter la suite du script, etc. Et ça vous permettra par exemple de récupérer 3 fonctions de jQuery sans charger les jQuery de 500 kg qui font ramer le navigateur et tout le temps. Vous ne pourrez récupérer qu'une seule fonction. on passe sur des cas un peu plus complexes. Là, j'ai fait un lib over lib.js. Je lui dis export étoile from lib malib. Donc là, en fait, on a un module qui va chercher des méthodes et des variables d'un autre module et qui va les exposer. C'est bon ? Et en plus, on rajoute ma var 42 qui ne sert à rien mais qui fait plaisir. On peut rajouter tout ce qu'on veut dessus. Donc derrière, dans index.js, je vais récupérer de la même façon que tout à l'heure ce que j'avais importé. On a également un petit sugar syntaxique qui s'appelle défaut. En fait, si je dis export défaut une fonction ou une méthode, ici, quand je fais un import étoile de malib, si j'appelle quelque chose qui n'a pas été défini dans l'export, c'est ça qu'il va récupérer par défaut. C'est juste un catch-all pour récupérer. On peut également dans le export changer le nom. Ici, j'ai une variable avec un nom qui a couché dehors. Je le renomme autre chose. Export mon nom tout moche as foo. Là, je vais le récupérer dans foo, tout simplement. C'est bon ? Dernière chose dans JavaScript 6, ES6, la gestion des chaînes de caractères. Ils ont pas mal bossé dessus. Ils ont rajouté trois méthodes. Mais elles sont très importantes. En gros, en JavaScript, dans la plupart des scripts qu'on utilise depuis des années, 80% du CPU était fait sur des méthodes comme ça. Savoir si ma string commence avec quelque chose, si elle finit avec quelque chose ou si il y a une partie de la string dedans. Là, ils ont rajouté trois méthodes natives. C'est codé en C, c'est dans votre moteur JavaScript, ça va beaucoup plus vite et ça permet d'éviter de recopier du code, d'aller importer loadage pour ça ou des choses comme ça. Je vous épargne tous les tests unitaires. On en regarde deux, trois facilement. Là, 42 born to code. Est-ce qu'elle finit avec code ? True. Est-ce qu'elle finit avec born ? False. Est-ce qu'elle finit avec code ? 5, c'est-à-dire qu'on s'arrête à 5 caractères ? False. Ça permet d'utiliser des choses comme ça. C'est plus rapide et en plus, c'est plus simple à écrire et c'est moins dur à lire. Le deuxième avantage, backtick, ce qu'on appelle les strings template ou gabarits de chaînes de caractères. Toujours du mal avec les traductions en français. avant, on avait simple quote et double quote. Maintenant, on a backslash ma chaîne. Premier avantage, je peux mettre un saut de ligne en plein milieu et puis faire du backslash ou backslash au milieu. Ça le prend en compte. je peux faire du templating dans $ une expression javascript. Une expression javascript, ça peut être variable plus 5, appelle ma méthode ou des choses comme ça. Et encore, function tag, on va y revenir, récupère ça en appliquant une étiquette. C'est le nom étiquette, je n'ai pas compris mais c'est le nom. C'est une fonction qui permet de modifier, de nettoyer un petit peu les gabarits de chaînes. Un exemple tout simple. Avant on faisait ligne 1 backslash ligne 2. Là on peut se faire du soit la ligne directement. On ne se casse plus la tête avec des simples côtes ou des doubles côtes. C'est directement dessus. Donc voilà, c'est fini, on ne fait plus des backslash dans tous les sens. A moins que vous commenciez à gérer des backcôtes mais c'est quand même plus rare. Ici on a l'exécution ou l'interprétation de javascript. j'ai une variable qui s'appelle bonjour. Je dis il y a toujours un double côte on le gère très bien s dans ma variable. Je récupère bien il y a toujours un s dans bonjour. Je peux également faire la variable est de type et là je mets une instruction javascript la variable est de type string il est interprété tout seul. Ou je peux carrément aller appeler une méthode de mon objet ça tombe bien maintenant on a des classes dans S6 ça permet de faire des choses un peu plus sympa qu'aller faire des fin de string plus variable plus etc. Juste faire attention avec l'interprétation javascript quand on fait des ma variable plus plus ou comme tout à l'heure on a appelé une méthode elle est vraiment appelée ce qui fait que des fois on a des états là il faudra bien voir que ma variable plus plus ma variable est bien égale à 11 c'est pas une sandbox c'est vraiment de l'exécution qui est faite inline. Donc là les étiquettes c'est la dernière chose les étiquettes ça permet de nettoyer ou en tout cas de contrôler la manière dont sont interprétés les gabarits de chaîne. Là on a A égale 2 B égale 5 donc quand je fais mon backhote normalement A plus B égale 1 normalement 2 plus 5 égale 7 si je rajoute pardon ici tag tag qui en fait est une fonction en fait quand j'écris tag backhote ma string backhote ça va passer d'abord par la fonction tag qui là vous reconnaîtrez les paramètres restants appelle la fonction avec un tableau strings le tableau strings c'est toutes les parties de chaîne en dur c'est à dire normalement plus et égal et ensuite le reste des paramètres c'est A B A plus B etc dans la suite là ici on a un exemple qui est tout con il fait un return j'ai plus envie de calculer backhote j'ai plus envie de calculer mais on aurait très bien pu ici dire string crochet de 0 égale total on aurait récupéré total 2 plus 5 égale donc ça ça vous permet de faire du taint checking je sais pas si ça vous parle je crois qu'on fait plus de perles en gros taint checking la traduction c'est variable souillée c'est à dire que si vous avez des inputs d'utilisateurs si vous avez un petit malin qui vous a mis un alerte ou alors un point point slash point point slash pour accéder ou des choses comme ça vous pouvez vous définir dans un module du coup c'est très pratique plein de fonctions de nettoyage de variables qui vérifient qu'on va pas checker dans des répertoires qu'on n'envoie pas du xss ou des choses comme ça vous pouvez les enchaîner avec des espaces tag 1 tag 2 tag 3 et vous mettez votre variable ça va passer par plusieurs fonctions qui vont nettoyer et chercher s'il y a des variables souillées donc du coup et nettoyer c'est bon merci voilà en gros c'est à peu près le tour il y a il y a d'autres petites nouveautés mais qui méritent vraiment pas d'en parler des choses très très simples dans S6 juste pour pour que vous l'anticipiez il y a une nouvelle version qui s'appelle le S7 je pense que vous êtes au courant qui arrive entre autres les promises ne serviront plus à rien ils vont introduire des nouveaux mots clés qui sont qui c'est du async qui vous permettront de faire de n'importe quelle fonction une promesse il y a plusieurs choses qui arrivent comme ça vous avez plusieurs nouvelles variables le gabarit justement où vous aurez des fonctions natives de nettoyage des choses comme ça sinon S6 là c'est officiel la spec a été publiée a été approuvée vous avez un moteur qui s'appelle Babel je ne sais pas si vous connaissez qui vous traduit de l'ES6 en ES5 donc vous pouvez commencer aujourd'hui à tout de suite à faire de l'ES6 ça marchera de partout vous faites du node JS oui dans node JS vous avez le fameux flag moins moins harmony qui vous active quelques unes des fonctionnalités de l'ES6 sinon vous pouvez utiliser Babel ou utiliser IOJS qui a quand même pas mal avancé aussi et vous avez Firefox qui est en tête pour l'instant enfin non surtout vous avez le nouveau navigateur de Microsoft là j'ai oublié son nom qui Spartan qui est pour l'instant le projet le plus abouti en gestion de l'ES6 ça arrive le deuxième c'est Babel donc le fameux Firefox c'est troisième voilà ils sont aux alentours chacun de ça va de Firefox qui est à soixante et quelques pourcents le fameux Spartan là est à 80% donc voilà vous avez c'est quasiment là l'ES6 c'est quasiment là et de toute façon d'ici un an ce sera presque partout ça fait deux ans que je fais des missions ou des sociétés même des grands groupes médias me demandent de les accompagner sur une migration ES6 donc ça vaut le coup de vous pencher dessus n'hésitez pas si là c'est un petit peu petit je demanderai si vous avez des questions ou si vous voulez plus d'infos mais pour moi ça vaut le coup vraiment de s'y mettre et donc voilà vous avez des questions bonjour tout à l'heure tu parlais de réflexion dans la présentation il y avait quelques réflexions mais tu n'en as pas parlé du coup ça date de S5 en fait mais du coup je n'en ai pas parlé je voulais parler que de S6 il n'y a aucun changement à ce niveau là aucun changement c'est toujours il faut s'amuser avec Prototype avec le marshalling un peu précis mais ce n'est vraiment pas là dessus qu'ils sont partis les mots clés de S6 c'est l'asynchrone c'est sûr et c'est ce qui permet aussi que Node est très actif là dessus et tout ce qui va être itération et pour Chrome du coup vu qu'il n'est pas dans le podium du top 3 est-ce qu'ils ont l'intention ? Chrome je ne l'ai plus en tête je crois qu'ils étaient un peu en dessous de 65% mais voilà c'est quand même là quoi qu'il en soit aujourd'hui si vous voulez vraiment l'utiliser en prod il vaut mieux utiliser un Bebel qui vraiment va vous faire du S5 en attendant petit à petit en fait l'avantage de lâcher Bebel et de passer sur du natif c'est que tout ce que je vous ai présenté va être implémenté dans les moteurs JavaScript donc codé en C ou en ASM beaucoup plus rapide là Bebel c'est juste pour attendre après si vous avez un projet qui ne tourne que sur Node vous pouvez partir sur du Yo EGS et vérifier que tout est géré et ça ira beaucoup plus vite super merci plus de questions ? bon bah écoutez merci au revoir applaudissements applaudissements Merci.